Nous sommes M. le maire, M. le chef de quartier, et nous sommes les conseillers ici présents. Au fait, j'ai une question pour cette étude de maire qui est allouée. Parce que nous avons dit, depuis l'année dernière, pour cette étude, nous avons arrêté. Au niveau des écoles et des universités, les étudiants avec élèves nous ont arrêté. Mais j'ai exposé, expliqué le pourquoi peut-être qu'il y a un blocage. Mais je ne sais pas, parce que les étudiants, les deuxièmes années, les revisions sont en charge. Vous faites que les rennes, les licences doivent être bloquées. Est-ce qu'il y a un problème pour continuer ces études ? Je ne sais pas, je ne sais pas, comment les revisions sont les revisions par rapport à ça. Je suis Kourgi, je suis Kourgi, j'ai un peu de majeur, j'ai un peu de majeur, j'ai un peu de majeur, mais je ne sais pas. Nous sommes M. le maire, à une tarde. Voilà, je n'ai made la contribution. Vraiment, quand j'ai entendu l'exposé, je me suis dit, mais écoutez, si vraiment l'exposé se déroule, Normalement, comme vous le savez, nous avons vraiment un développement budiste. Parce que je n'étais pas réuni pendant la campagne. Mais la campagne est derrière vous. Tout ce que j'ai développé pendant la campagne, je l'ai retrouvé dans son discours. Donc aujourd'hui, je m'assimile à son projet. Et je partage totalement tout ce que tu as mis en place. Ce que je veux dire, parce que le dernier élément de la Syrie, le VU, c'est la communication et la digitalisation. Parce que la communication, c'est pourquoi nous nous sommes à dire que nous savons ce qu'on a vu. Parce que nous avons une mairie de communiquer. Nous savons ce que nous savons. Et pourtant, même si vous travaillez, les gens ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne peuvent pas apprécier ce que vous faites. Mais aujourd'hui, si vous communiquez, nous vous sommes à l'essentiel à nous. Nous vous sommes à la fin de la semaine. Nous vous sommes à la fin de la semaine. Nous nous sommes au même niveau d'informations et au rapport de la province. Le dernier projet, c'est la digitalisation. Parce que nous savons ce qu'on a vu. Vous cliquez sur ce qu'on a vu, on vous sait dire, on vous sait ce qu'on a vu. c'est à pérenniser et à développer vraiment un remerciement et à la présidence d'Amitié 3, Aupé, je leur ai demandé que la mairie de Manko Worocto m'a demandé un moment où il y a eu l'idée de l'incidence mais je n'ai pas de incidence parce que si nous avons eu des vacances, nous avons eu de me poser des questions mais pourquoi avons-nous mis en courrier à Amitié 3 donc quand on fait une courrier si on met Amitié 3, ça ne va pas arriver Je me suis dit non, vous pouvez continuer par décrire Amitié 3. Donc là, il n'y a qu'une question de soulever. Je vous remercie. Je vous remercie et remercie M. le maire et toute l'équipe municipale pour la tenue de cette séance de rencontre et de partage. Ce que je voudrais poser comme question, je voudrais en tant qu'homme du troisième âge poser les doléances plutôt au conseil municipal. Le maire avait parlé, M. le maire avait parlé d'un quartier où il fait bon de vivre. Or, pour que ce quartier soit complètement une zone où il fait bon de vivre, il faut d'abord la sécurité, maintenir la sécurité, que les populations d'Amitié 3 se sentent sécurisées dans le cadre de leur quartier. Ça, c'est la priorité. Si la sécurité n'est pas assurée dans le quartier, on ne peut pas parler de cadre de vie paisible. Donc, de veiller à ce chapitre. Deuxièmement, le problème de l'emploi des jeunes. Ça, on en a parlé et je demande à ce que M. le maire et tous ceux qui sont à son entourage puissent réfléchir, en tout cas mettre beaucoup d'accent sur l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, c'est une priorité dans ce quartier. M. le maire, je vous dis bonjour. Je vous le dis que je vous donne des jeunes. Les jeunes, comme vous avez parlé tout à l'heure, de l'éducation des enfants. Actuellement, je suis à moi qui est maîtrisée sur place, une activité que je veux mener que les jeunes, nous devons donner un renforcement par rapport à leurs études. La maire n'a pas pu m'accompagner parce que c'est un projet pour moi. Il y a des personnes qui sont prêtes à nous accompagner. Je sais qu'à ce moment-là, il y a des gens qui sont prêts à nous accompagner. Nous pouvons être prêts à nous accompagner. Nous pouvons être privilégiés. J'ai l'intérêt de la petite enfance. Merci beaucoup. Monsieur le maire, les conseillères, je suis venu à tous les jours. Je suis venu à tous les jours. Je suis venu à l'intervention. Monsieur le maire, je suis venu à l'exposé. Mais mon amour de Dieu, c'est que j'ai l'intérêt de nous. Je suis venu à l'invente de l'invente de la vie. Je suis venu à l'invente d'être un peu plus tard. Mais j'ai l'intérêt d'être au petit centre aussi. Je suis venu à l'invente d'un petit centre. Je suis venu à l'invente d'une forte phase. Parce que les trains sont là. Les trains sont là. Si ils sont là, ils ne peuvent pas être un centre. Il faut un petit centre d'invente d'une électricité, au moins il faut que c'est important, c'est vraiment à faire, c'est ce que j'ai ma sollicitation. Encore à l'intérieur de notre quartier, M. le maire a me contacté avec Honnace. Chaque hibernaire fille doit nous partager pour de l'autre quartier. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai ma intervention. Je m'appelle Marie-Bernard Sok, Mme Diassot. Je m'appelle Amitié 3 Mosquée. Alors, je voulais parler de la sécurité. Ce que j'ai vu dans les autres quartiers, par exemple, Diopole Amitié, quand vous circulez le soir, vous voyez les jeunes du quartier. Nous sommes Gilets Flioui. Ce sont les jeunes mêmes que de Fena Meribi, ou je ne sais pas si c'est le quartier qui se sont organisés. Mais dès que vous rentrez dans le quartier, mieux mieux les suivre. Et toute la nuit, mieux mieux les surveiller. Je ne sais pas, M. le maire, si vous pouvez vous approcher de ce quartier pour voir. Vraiment, Amne Sécurité, Légui Fofon, Diopole Liberté 4, Liberté 3. Et je voulais parler aussi du jardin des deux voies. Moi, je pense pour la solution. Au début, j'étais tellement contente. Maintenant, si nous dormions, ce sont les membres qui se trouvent. À ma grande surprise, ce sont les membres qui se trouvent. Ils font même leurs besoins dedans. Tout est cassé. Alors, pour la solution, si nous avons une meribi, nous avons un gardien. Nous avons des portes à l'eau. Il y a des oeufs. Nous avons des oeufs. Le matin, nous avons des oeufs. Nous nettoyons. Pour le pavage aussi, c'est surtout pour la propreté. Je vais faciliter les agents de nettoyer. Nous allons nettoyer. Monsieur le maire, nous avons des oeufs. Je suis un ami de l'étrôle. Je suis un ami de l'étrôle. Je suis un ami. Aujourd'hui, chère de la carrière, on a envoyé une correspondance au niveau de la mairie. pour dire qu'on est d'accord au niveau de la mairie. Je veux dire que le terrain n'est plus un débat dans ce cadre. Monsieur le maire, si nous avons des oeufs, nous avons un espace, nous avons des oeufs. Monsieur le maire, nous nous allons continuer à donner un terrain parce qu'il faut avoir des terrains, et de nous avons des oeufs, la manière dont nous avons été tranquille. Correspondance du chien de quartier en revanche, nous avons fait une organisation depuis deux ans. Deux ans dont nous n'avons pas l'intérêt de défendre un objectif majeur pour celui d'actu. Et maintenant, nous avons une dernière affaire. Monsieur le maire, mon engagement, c'est qu'il n'y a pas les filles. Nous n'avons pas d'inquiéter parce que nous n'avons pas l'intérêt. Mon engagement, nous n'avons pas l'intérêt. J'espère que c'est mon engagement. Je suis venu très fiers pour vous, c'est bien pour moi. Je n'ai pas l'intérêt pour vous. – Je suis venu tout de suite... – Merci. – Nous avons toutes mes idées, une chance de féliciter. Et nous, nous avons tous d'avoir partage, les personnes dans la vie, nous nous sommes spécifiques. Nous sommes très contents de notre travail. Nous sommes en train de se prendre des affaires et de tous, nous avons fait partie de la sécurité de soutien. parce que le terrain de la ville c'est vraiment l'humour qu'il y a. Mais Malé qui va être le monsieur le maire, il y a aussi le maire dans les deux ans. Nous le maire. De nouveau, d'ailleurs, dans un premier temps, il est actuel. Même si c'est en trois semaines, il faut le faire. Parce que dès qu'il y a un projet, il est prêt à faire... C'est vraiment pourquoi l'amitié de faire ton priorité. Donc n'importe quel projet, parce qu'on voit 4h. J'en ai une maire. Quelque chose dont on a fait, donne priorité. Parce que je me dis, les nés sont bien internationaux. Depuis presque cinq ans, nous nous avons des gens qui nous ont fait une fougre du chantier. Ca veut dire qu'on a plus de terrain. Quand on avait les tenants, on avait des internationaux. Présentement, on n'a pas d'accord. Nous avons une priorité. Vraiment, nous existons. Nous ne parlons pas de débats. Et pour la sécurité aussi. Nous sommes tous les jours à 6h du matin. Nous sommes agressés. Nous sommes tous les condits. Et tout ça, responsabilité. Mais... ...une radio municipale. Ça a une grande année, une radio municipale. Communication du développement de diable par rapport à tous les habitants de la commune. Et j'ai vu que c'est une expérience qui est ramenée. Toutes les communes qui l'ont, en tout cas, adoptées, une radio municipale, on en a besoin. Dans le bonheur. Monsieur le maire, je reviens sur les diplômés de la commune. Il y a beaucoup de jeunes diplômés et ramenés actuellement liés à l'Union. Donc, j'en appelle surtout à ce que vous puissiez contacter les grandes sociétés qui sont là, qui sont une commune, managent des jeunes, surtout pour les stages. Je prends un exemple sur la Sonatel. Sonatel, nous sommes une commune vraiment sacrée que nous sommes une douleur à des stagiaires dans la commune. Il y a des jeunes qui sont là, diplômés. Monsieur le maire, c'est également de notre responsabilité d'essayer de rencontrer le directeur général de la Sonatel. Nous sommes aussi, c'est le responsable social d'entreprise. Nous sommes aussi par rapport aux jeunes qui l'ont accompagné, surtout par rapport à la digitalisation. L'ONU, c'est une responsabilité et c'est important. Il y a d'autres sociétés qui sont là, qui doivent accompagner les jeunes. Expresso également, en mille filles. Donc, l'ONU, c'est une niche, mais nous sommes des jeunes stagiaires qui sont dans la commune, dans la formation, et les accompagnés. Donc, l'ONU, c'est une raison pour laquelle nous n'avons pas été déjà à vous présenter l'équipe municipale, sa faute à rien, la famille de l'équipe qui est en train de se faire. Je suis le maire de la commune, mais je disais tout à l'heure, en toute humilité, c'est ma mission que je vais réussir de m'adosser sur des personnalités de valeur, sur des personnes ressources de qualité. Parce que nous constituons un conseil municipal, il y a de la qualité. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Mermosak, c'est la meilleure commune du Sénégal. Et c'est bien possible. Parce que c'est un domaine bon là, c'est la commune. Donc, je vais vous donner cette rencontre citoyenne que je vais vous donner. Je vais vous donner à commencer, ça ne va pas s'arrêter là. Chaque six mois, ou au besoin, chaque un an, on va revenir ici. Nous allons revenir à l'île de la commune, à l'île de la commune. Pour nous, nous allons vous donner à la commune. Et l'autre chose aussi, ce qui va nous faciliter la tâche, c'est que nous avions initié de mettre en place des conseils de quartier. Parce que c'était les comités de développement locaux que moi-même, j'avais installés sur l'ensemble du territoire communal. Maintenant, c'est juste le nom qui va changer, le conseil de quartier, qui existe déjà ici au niveau d'Amitié 3. Donc, ce fait qu'elle est toujours dynamique, on doit renforcer ce comité-là. Et là, c'est un appel que je voudrais lancer à toutes les compétences, à toute la jeunesse d'Amitié, n'est-ce pas, donc de Newtjul Lang, avec déjà le comité qui est mis en place pour que Gönne redynamiser. Newtjul, en tout cas, l'option qu'on a prise, c'est de travailler en étroite collaboration avec ce conseil de quartier. Bien entendu, à côté, il y a des conseillères, n'est-ce pas, donc pour Amitié 3, c'est des conseillères municipales qui vont vous représenter, n'est-ce pas, donc toutes les doléances ou toutes les préoccupations qui ont amené le quartier recueillir nous, évidemment, ce sont ces personnalités-là. Et comme vous le savez, le budget, c'est une estimation, ce qui a été fait, mais que pour les prochaines années, dans le cadre des débats d'orientation budgétaire, c'est en ce moment que nous allons revenir ici. C'est en ce moment que nous allons revenir ici. Nous allons revenir ici. Amitié 3, c'est une priorité. Sur le fait qu'il y a le budget, il y aura des inscriptions budgétaires. Nous allons dire, à l'année dernière, nous allons faire Amitié 3, dans deux ans, nous allons faire Amitié 3, nous allons enumérer les points, nous allons enumérer les points, nous allons dire, à monsieur le maire, quand nous allons dire, nous allons lire, nous allons lire, nous allons lire. Nous allons faire, nous allons faire. C'est comme ça, nous allons revenir ici. Parce que nous, nous allons faire une gestion de la réduction des comptes, nous allons faire une réduction des comptes, nous allons faire une réduction des comptes. Donc, nous allons avoir cette intelligence-là, nous allons avoir une collaboration permanente avec les populations. En tout cas, nous, ce qu'on veut, comme démarche, et nous allons dire, dans la rigueur, dans une passion, nous allons vraiment, nous allons faire une réduction. de la première fois, Encore une fois, tous les enfants, les amitiés trois, nous allons faire un écran sur ce qu'on se voit, nous allons faire un écran. N'hésitez pas à taper à nos portes pour nous dire, monsieur le maire, j'ai vu ce que vous avez fait, c'est ce que nous avons fait. Ou bien, vous allez voir ce que vous avez fait, bien sûr, nous allons vous encourager. Nous allons faire une grande grande réduction. et bien sûr, nous allons faire une réduction. Nous allons faire une réduction des comptes. C'est vrai que tu as posé un acte Mais ça n'agrée pas La volonté de la population